Alors, ça fait pas mal de mois que j'ai fait cette recette. Vous savez pourquoi. Et donc, à l'initial, je comptais faire une macération d'un mois. La macération est de plus de huit mois aujourd'hui. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc là, je me suis récupéré quelques centilitres de cette version, huit mois de macération. Donc, vous voyez qu'il a une couleur, mais vraiment, vraiment très caramel. Un caramel très profond. Au nez, c'est extraordinaire. Mais je ne voulais pas me rester là-dessus. Et j'ai voulu faire une nouvelle macération. Donc, j'ai fait une nouvelle macération. Donc, forcément différente de ce que j'aurais pu obtenir. Puisqu'il y avait déjà du rhum vanille qui avait été dedans. Et celle-ci d'un mois. Donc, on va la tirer tout de suite. Tout de suite. Alors, tout de suite, ce qui se peut se voir, c'est que la couleur est légèrement en dessous. Alors, c'est quand même une couleur assez profonde. Donc, ce qui est sûr, c'est que le fût marque plutôt pas mal. Vraiment une très, très belle couleur. Mais quand même beaucoup moins profonde. Là, on est vraiment sur un caramel cuivré. Et au nez, on sent le HSE qui est quand même encore bien présent. C'est vraiment un nez bien différent. Et en cela, je trouve que la dégustation que j'ai aujourd'hui est très intéressante. Parce que justement, par un accident, je me retrouve à faire une dégustation entre un rhum qui aura vieilli 8 mois dans ce tout petit fût. Et donc, à l'inverse, un rhum qui aura vieilli 1 mois. On va voir ça tout de suite. Alors, donc, ce petit rhum, donc à 8 mois. Waouh ! En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est cette profonde vanille qu'il y a dans le nez. Il y a vraiment une très, très, très belle vanille qui a déjà apporté une gourmandise vraiment très intéressante au rhum. Je sens clairement de belles épices. Vraiment belles épices qui attaquent bien le nez. Et ce que je peux dire, c'est que le HSE, je le retrouve beaucoup. Enfin, j'ai du mal à le retrouver. La canne fraîche, j'aurais plus l'impression d'être sur un vieux, vraiment sur un vieux rhum qui aura été vanillé. Parce que clairement, la vanille est tellement belle, tellement profonde, que c'est sûr que ce n'est pas la vanille que l'on peut retrouver dans un fût. Donc, c'est vraiment la gousse de vanille qui a apporté cette gourmandise. C'est vraiment un parfum, un excellent parfum. J'aime beaucoup. Un superbe parfum. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que donne donc la version 1 mois. Alors là, le HSE est toujours bien présent. On a une belle canne fraîche bien présente, mais avec encore cette vanille. On a la vanille qui est là. On a vraiment la vanille qui est là, mais beaucoup moins présente et beaucoup moins profonde qu'ici. Et le boisé est aussi là, mais discret, vraiment d'une nature discrète. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a encore bien le HSE qui emmène la danse. Voilà. C'est ça que j'ai dans la tête. Le HSE emmène la danse. Il est le maître de la danse avec le bois et la vanille. Et on a encore une très très belle fraîcheur. Et on sent qu'on est vraiment encore sur un beau rhum agricole sur la canne fraîche. Il y a une belle beauté là-dessus. J'aime bien. J'aime bien. Même si, honnêtement, je préfère le nez ici. Parce que, au niveau de l'objectif qui était vraiment de retrouver la vanille, de voir un petit peu le mix vanille-fus, clairement, elle est magnifique dans le 8 mois. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que cela donne en bouche. Et c'est là que je pense que ça va être compliqué. Oh, le bois. C'est du jus de bois. Vraiment, vraiment du jus de bois. Je m'y attendais. Je m'y attendais très fort à que ce soit comme ça. Et ça ne m'étonne pas du tout. Mais, waouh ! Alors, on sent encore la vanille. Et plus du tout le HSE. C'est clair et net. Mais on sent encore la vanille. Mais derrière, un jus de bois. Limite horrible, en fait. Je dirais que c'est dommage, en fait, d'avoir un parfum si extraordinaire et si profond. Et en bouche, un jus de bois, mais vraiment dur. Je me suis rincé la bouche parce que sinon, ça aurait été compliqué de faire la deuxième dégustation après ça. Le jus de bois était tellement puissant, ça aurait forcément faussé la dégustation. Alors, on va y en voir. On a un petit caramel là, juste à l'aspiration, qui est vraiment très sympa. Le HSE est encore bien présent. Mais là, en bouche, on a vraiment le caractère du bois qui prend, commence à bien prendre. La vanille est légère. Elle est présente, mais elle est légère. On a plus une gourmandise caramélisée qui est intéressante. Et une très, très belle finale poivrée. Là, j'ai vraiment la finale du HSE qui arrive, qui est presque pas... Avec un léger café apporté par le bois. C'est très intéressant. Là, on est vraiment sur une bouche très plaisante. C'est différent de l'ESB, vu que j'ai mis la vanille. Mais on n'en est pas si loin que ça, en fait, d'une certaine manière. Au niveau de la subtilité du boisé. Mais avec cette petite gourmandise en plus. J'en étais sûr. Une très, très belle dégustation avec des petites surprises. L'idéal, ça aurait été d'avoir un mélange des deux. Le nez du 8 mois et la bouche du 1 mois. C'est pas possible, bien sûr. Il faudrait que je laisse encore maturer un mois supplémentaire cette nouvelle macération. Peut-être que j'arriverai à avoir une vanille un peu plus profonde. Faire de nouveaux tests pour voir un petit peu comment ça évolue. Et si j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus juste. Sans arriver au jus de bois. Parce que clairement, celui-ci est imbuvable. Enfin, quasiment imbuvable. Voilà les épicuriens. J'espère que cette petite expérience vous aura plu. Moi, en tout cas, malgré les petits incidents, ça m'aura fait plaisir de découvrir les différences entre un 8 mois et un mois sur un petit fût comme celui-ci. Il faut savoir que dans un fût comme celui-là, 8 mois, c'est quand même très, très long en macération. Je ne sais pas. Il faudrait que je vois pour vous verrez sur l'article combien ça fait à peu près d'années d'équivalent en années pour un fût de 250 litres. Mais ça doit faire pas mal d'années. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, à la prochaine les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501